C'est devant la presse que les deux entités se disent au revoir ce 2 août 2024. Pendant 72 heures, le MES a été la terre de leurs échanges d'expériences à travers des visites et des discussions. Nous avons dans la sous-région vu que OADEL est plus expérimentée, ça fait 20 ans de sensibilisation, que OADEL a à son actif et nous sommes venus faire une visite d'échange pour voir les comportements, les méthodes, les outils, quels sont ceux sur quoi ils se sont basés pour arriver là où ils sont aujourd'hui et qu'ils sont aujourd'hui pour nous un modèle que nous voulons dupliquer au Bénin. L'expertise togolaise de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL dans le domaine de la promotion, la sensibilisation et l'éducation de proximité sur les produits agroalimentaires locaux, voilà ce qui a marqué l'esprit de la délégation de l'ONG Sens Bénin, promotrice d'entreprises sociales et solidaires. Avec OADEL spécifiquement, nous avons eu à échanger sur plusieurs activités qui ont impacté spécifiquement les enfants, les ménages et autres. Ces trois jours, sincèrement, ont été fruitueuses pour nous parce qu'on a eu des méthodes, on a eu des outils, on a eu des activités vraiment, vraiment intéressantes et pour moi, on sort de cette visite bien chargée. Occasion d'explorer les pistes de partenariat entre les deux organisations, voisines et frontalières, dont les objectifs se rejoignent. Nous avons eu à présenter les outils que nous utilisons en matière d'éducation et de sensibilisation sur le terrain, notre stratégie de communication auprès des consommateurs, et nous avons aussi simulé quelques événements que nous organisons qui constituent des outils. Dans leur accompagnement des entrepreneurs au niveau territorial, il y a une forte intégration des communes. Et ce que nous pouvons retenir, c'est au-delà de cette intégration des communes, le dispositif de financement. Ils ont mis en place pour accompagner les entrepreneurs agroalimentaires un fonds qu'ils appellent le fonds d'amorçage, qui est remboursable à zéro franc pour commencer une activité. Donc ce dispositif est quelque chose que pour le moment, on a commencé, mais on n'arrive pas à vraiment le faire, qui a vraiment attiré notre attention et vint notre attention sur ce fait. Et c'est une expérience qu'on peut dupliquer au niveau du Togo, dans notre accompagnement des entrepreneurs agroalimentaires. Le hall d'exposition des produits du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, la vitrine des produits du terroir à la place FAO, la Bobar et Bobar Distribution, Togo Mall et la foire Made in Togo, ces miroirs du consommé local togolais sont entre autres endroits visités du 31 juillet au 2 août. Sous-titrage ST' 501